Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, maakoum Faisal Merrawi. Voilà une nouvelle vidéo qui concerne le cours d'il y a la théorie économique contemporaine d'il y a le cinquième semestre. Au niveau de ce cours, c'est la sixième vidéo de la série Limtibbaï, insha'Allah bi idnillah. Il concerne cette fois-ci la théorie des anticipations rationnelles et la théorie de déséquilibre. C'est une suite bien sûr du chapitre 2 d'il y a le cours. Les monétaristes ou les critiques, les kénésiens ainsi que leurs principes. D'abord, les néolibéraux, la théorie des anticipations rationnelles et les théoriciens de déséquilibre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube ou faire le jala sur les prochaines vidéos, insha'Allah bi idnillah. Alors, commençons cette vidéo par l'explication de la théorie des anticipations rationnelles, des anticipations rationnelles, comme étant une nouvelle macroéconomie classique. Une nouvelle macroéconomie classique. Ça veut dire qu'ils vont tenter de mixer un peu entre la vision classique et la vision aussi bien kénésienne. Il est fondé cette théorie par Robert Lucas et Robert Barrow. C'est-à-dire qu'on a vu l'économie actuelle, surtout qu'on a vu au niveau des ruptures la première vidéo, on avait parmi les causes de rupture, on a les nouvelles technologies d'information et de communication. C'est-à-dire que les nouvelles technologies ont le degré de l'information qui comptent à l'agent. Alors, en tant que consommateur, je peux avoir n'importe quelle information sur n'importe quel bien, même où je navigue sur Facebook, par exemple. En fait, quand je vais vers Facebook, je vais pouvoir savoir des programmes sur les produits, produits avec la réputation d'une certaine manière. Alors, l'information d'y aller envers les produits, envers même les politiques d'une l'État, qui est là. Je vais vous montrer ce qu'on a dit. alors que la rationalité de l4 alors l'idée de base en rationalité c'est un principe néo classique bel ss au maire d'une à des audits je donne alors que les nasad où ils vont se baser surtout robert baro il va se baser sur un droit de théorème d'un ladiel ricardo c'est ça s'appelle le théorème d'équivalence ricardienne qui a dit qu'on n'a plus que l'étape finance واحدة l'activité ou l'investissement de l'a à travers une dette d'une doula mardi l'an projé mardi l'an investissement had l'ambi 6 mouada mannash plus diana mannash le rocette diana les satisfaits ou ladlan v6 man alors il recours à l'endettement exterieur alors fashadis mji tarda une dette t'inchec xiflis et galaxi normal anna doula fashadis bruit le fait plus bachradit rda de flus bleu russet future le russet future de l'adoula bilas est mécin blé zampo alors automatiquement bachradit le dead future alli trombe d'arrivée à d'autres l'appât d'arrivée je n'oubliaux en aia la joe il est rationnel. Je ne vais pas dire. C'est la politique cette politique. L'objectif de cette politique est de sortir de la demande effective. C'est la base de Keynes. C'est la politique du déficit budgétaire qui permet d'améliorer la demande. C'est la politique du déficit budgétaire pour améliorer la demande effective. Elle va faire la consommation et la production et donc abaisser le chômage. Mais nous avons l'agent économique rationnelle, selon cette théorie. J'arrivais bien avec l'information. J'arrivais bien avec l'angulop. J'arrivais bien avec toutes les dépenses étatiques d'aujourd'hui constituent un impôt demain. Tout simplement. Surtout lorsqu'il s'agit d'un financement à travers l'endettement. Alors, ce qu'est-ce qu'il dit ici ? C'est ce qu'il y a de l'agent. C'est ce qu'il y a de l'agent. Alors qu'il y a de 100 dirhams. Et ça, il y a de 100 dirhams. Et ça, il y a de 100 dirhams. C'est ce qu'il y a de 100 dirhams. C'est ce qu'il y a de 100 dirhams. à la consommation selon la vision étatique était consacrée à la thésaurisation et à l'épargne. Alors que l'idée c'est que la politique budgétaire est à cause des anticipations d'une des agents. Anticipation, il prévoit. L'anticipation est rationnelle. L'anticipation est rationnelle. C'est à cause principalement des nouvelles technologies d'information et de communication qui sont développées dans les économies. Alors en résumant, la politique étatique selon Keynes n'est pas valable. Avec l'état de l'intervention à travers l'endettement. La justification dialogue c'est été comme suite. Alors Ben Nisbel la théorie de déséquilibre. Il y a la deuxième vision ou la théorie qui synthétise mais la vision classique et la vision keynesienne. Il est fondé par Robert Klauer et Edmond Malniveau en 1970. Et comme vous voyez Hadou parmi les théories nouvelles qui ont proposé la synthèse entre Keynes et Valgas. C'est-à-dire entre les keynesiens et l'approche neoclassique. Alors Hadou Nisbel qui dit qu'au niveau de l'économie, la règle, l'aïdia, 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 il y a le déséquilibre. Il y a Monsieur Valgas qui dit qu'il y a la sous-emploi. Il n'y a qu'un équilibre mais de sous-emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver un équilibre dans le marché du travail. C'est le déséquilibre qui constitue la règle. Cependant l'équilibre ne constitue qu'une exception. Il y a l'équilibre. Sachant qu'on a qui supprimé ou d'équilibre les visions de la CPP, de la concurrence pure et parfaite, ou qu'il y a tout ce qui est rationalité limitée et non pas illimitée. Il y a l'équilibre. Il y a les hypothèses surtout de la néoclassique. Il y a des nouvelles hypothèses, à savoir la fixité des prix. Et si vous vous rappelez avec Valras, on a une flexibilité des prix. Donc le prix est fixe, surtout à court terme. Alors que là, justement, il n'y a pas de tendance à modifier le prix pour avoir l'équilibre. Mais on va essayer de modifier les quantités pour avoir l'équilibre. Comment ça va se passer ? Premièrement, le concept de la règle du côté court. La règle du côté court. Je vais l'expliquer avant de vous donner la définition exacte. Le côté court, je vais vous expliquer. Un exemple de l'un des produits. Par exemple, des téléphones portables. Qui ont un site. Il y a l'offre de 50 unités. C'est l'offre de 50 unités. Sachant que le nombre de demandeurs réels sont 40. Alors, les demandeurs réels 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 réels. Qu'est-ce que le verset? Après un déséquilibre, j'ai besoin de choisir chacun de leurs téléphones. Les demandeurs réels 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 Pourquoi l'offre est devenue 40% ? Parce que dès que l'offre initiale est 50% Il s'agit de 40 unités Et on dit que l'offre a un rationnement Cela veut dire un rationnement C'est une réaction C'est une réaction Et une réaction Et une réaction C'est une réaction Cela veut dire Dima l'équilibre qui se réalise Dima l'équilibre Dima l'équilibre C'est une réaction La demande 40% Réalise l'équilibre 40-40 Il ne peut pas La demande 50% Nous avons 40% C'est une réaction L'idée C'est que la quantité offerte Il y a une baisse Mais après l'échange C'est ce que j'ai écrit Au niveau de l'explication Avant l'échange On a fait une réaction On est dans la présence d'un déséquilibre Soit demande inférieure à offre Soit le contraire Alors qu'après l'échange Le coût telant Yannil kibir Ou elle est fait L'exemplaire Ou à l'offre Ou à l'offre Sera rationné vers le côté court Et donc on arrive à un équilibre Dans le côté court Qui est appelé Un équilibre Avec rationnement Ou l'équilibre Non valracienne Tout simplement C'est pas un équilibre Général Qui m'a donné M. Valrace Le concept C'est la décision Duale C'est la décision Duale Qui est intégrée Dans l'ESS C'est la notion De la demande Effective C'est la demande Effective Si vous vous rappelez Qui est une demande Effective L'anticipation De la demande Le producteur Vous pouvez le voir Dans la vidéo De la kinesiens Alors Et pour la décision Nous avons dit Qui est l'un Qui est l'un Tu par exemple Tu parlais 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 On veut tout le monde. Je n'ai une demande qui est une demande nationale. C'est la décision que je n'ai pas eu. Je n'ai une demande nationale. C'est-à-dire que je rêve. Je n'ai pas eu. Quand je fais ce que je fais, c'est un salaire. C'est un salaire qui est généralement faible par rapport à ce que je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu de marché des biens et services. Si je n'ai pas eu de marché des biens et je n'ai pas eu de marché des biens. Je n'ai pas eu de marché des biens. Je n'ai pas eu de marché des biens. Ceci est ce qui est appelé la demande effective. Ça dépend de la réalisation. La réalisation est réelle. La demande effective est d'entrer au niveau du choix microeconomique ou du choix individuel. Je peux vous dire la distinction mobile. La demande effective keynizienne ou la demande effective de la théorie de déséquilibre. Ou c'est macroéconomique ou microéconomique. Ou c'est le producteur lié de la 15. Ou c'est le client lié de la théorie de déséquilibre. Ainsi, toujours selon cette théorie de déséquilibre, ils vont donner plusieurs types de déséquilibre, plusieurs situations qui peuvent y arriver. Sachant que c'est le cas, il faut juste dire les agents représentatifs, un ménage et une entreprise. L'offre de travail est faite par les ménages et la demande de travail est faite par l'entreprise. L'offre de travail est faite par l'entreprise, l'offre de l'emploi ou l'entreprise. C'est-à-dire que l'offre de bien et service est faite par l'offre de bien et service. L'offre de bien et service est faite par l'offre de bien et service est faite par l'offre supérieur à la demande au marché du travail. C'est-à-dire que l'offre de bien et service est faite par l'offre supérieur à la demande au marché du bien et service. L'entreprise a faite par l'offre de 8 unités où il y a des demandeurs. Dans le marché du travail, l'offre de 8 unités est faite par l'entreprise et l'offre de 8 unités. C'est normal. C'est normal que l'entreprise ne va pas permettre de faire travailler avec les autres, les 20 unités. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, 20 unités de la chômage, 20 unités de la chômage. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, 80 unités de la chômage. La chômage, l'entreprise, il y a eu, 60 unités de la chômage. C'est-à-dire que les 20 unités, l'on travaille avec les 20 unités. C'est normal car elle est offre et elle n'a pas acheté. Il y a eu. Alors que l'offre de la chômage, l'on appelle le chômage quienisien, on veut revoir la chômage quienisien. Si nous devons réduire la chômage quienisien, on va traiter les 5 unités par l'intervention qui est. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu et il y a eu, il y a eu l'exemple au profondit d'amélioré à la chômage qui s'entraîner à l'altitude du Christ. Il y a eu, voici un propriétaire… Il est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu. Il y a eu des propriétaire d'automatics. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu et qui est le k 25 unités, le kiel et le kiel a eu. Alors l'idée de base est que le chômage keynésien est l'intervention de l'État. Au niveau du chômage classique, la demande sur le marché des biens et services est supérieure à l'offre. Et l'offre au niveau du marché du travail est supérieure à la demande. Il y a une demande sur le marché des biens et services, l'entreprise paye. L'explication, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent avec 60 personnes qui travaillent avec 80 personnes qui travaillent avec 20 chômeurs. Ce sont les personnes qui travaillent avec 60 personnes qui travaillent avec 20 chômeurs. Ce qui leur permet d'acquérir les biens offerts. Il n'y a pas de problème. Alors nous, nous devons travailler avec une chômeur et une unité, selon l'approche classique ou l'approche neoclassique de l'ASAS. Nous devons nous soutenirons le salaire principalement. Nous devons nous soutenirons le salaire. Parce que c'est très nécessaire. C'est vrai. Ce sont les deux types de déséquilibre. Chômage keynésien, déséquilibre keynésien ou déséquilibre classique ou l'explication. Mais il y a aussi d'autres types de déséquilibre. Pour l'inflation contenue, c'est une demande supérieure à l'offre. Ou une demande supérieure à l'offre. Automatiquement, les salaires, les prix radicaux, pour cette raison, ils s'appellent l'inflation contenue. Cela veut dire que c'est une vraie tendance inflationniste. L'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. La hausse du niveau général des prix au niveau des biens et services. Et aussi au niveau des marchés de travail. Simplement, c'est une vraie tendance que la compagnie est très grande. La compagnie est de 90€ et on peut le faire alors que les entreprises vont travailler. Alors c'est un problème. La compagnie est d'un problème. La compagnie est d'un problème dans notre compagnie. Et la compagnie est de l'Eventaire. C'est une vraie tendance de bénéfique. La compagnie est d'un problème qui s'appellera en anglais à l'offre. Et ceci est un problème. Autrement sur la compagnie est d'un problème. C'est une vraie tendance deficitale la compagnie. Parce qu'on ne peut arriver. Et il y pour l'entre nous explique, on a les clients qui s'appellent l'offre. La dernière chose, c'est la surcapitalisation. Cette société s'explique principalement par le concept de la profitabilité, qui dit que l'entreprise n'a pas de l'investissement. Pourquoi n'a pas de l'investissement ? C'est un problème. Automatiquement, il y a un problème de profitabilité au niveau de l'investissement de l'entreprise, qui doit être régulé avec la bonne orientation de ses investissements. J'espère que c'est clair. Et bien sûr, pour terminer la théorie du déséquilibre, l'information que j'ai appris est que c'est la théorie du déséquilibre. Comment est-ce que c'est la théorie du déséquilibre ? Et non pas appliquer une politique globale. Et c'est ça l'information de la théorie du déséquilibre. J'espère que c'est clair pour vous. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui aura comme objet la discussion de la nouvelle micro-économie et plus précisément la théorie de l'information. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Merci. 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 Merci.